Bonjour à toutes et à tous, c'est Lara sur Radio Guiemoso, je vous souhaite la bienvenue dans cette chronique du vendredi. Et aujourd'hui on va parler d'un instrument qui s'appelle le didgeridoo. Alors il faut savoir que le didgeridoo est un instrument plein d'histoire et encore peu connu dans les pays européens. Pourtant c'est un très bon instrument et sa sonorité se mélange très bien avec plusieurs styles musicaux. A l'origine, le didgeridoo est un instrument aborigène et son usage est tellement ancien qu'il remonte à l'âge de pierre. En effet, il a plus de 20 000 ans. Alors déjà pour expliquer un peu ce qu'est le didgeridoo, parce que c'est toujours assez difficile de décrire un objet à la radio, et bien c'est en fait un instrument à vent qui traditionnellement est créé dans un tronc d'eucalyptus et creusé naturellement par les termites. Sa longueur varie généralement entre 100 et 180 cm et son diamètre de 5 à 30 cm. L'embouchour de l'instrument est fabriqué en cire d'abeille, pour ce qui est du son de cet instrument. Et bien il est très grave et vibratoire, c'est pour cette raison qu'on l'appelle le bourdon. Voilà pour ce qui est de la description du didgeridoo, en espérant que ça vous donne quand même une petite idée. Par ailleurs, et pour mieux vous parler de cet instrument qui est le didgeridoo, j'ai reçu Raphaël Didjaman, qui est un passionné. Il en a d'ailleurs fait son métier. Alors bonjour Raphaël Didjaman, alors toi tu es passionné et joueur du didgeridoo. Tu es aussi artisan du thier, spécialisé dans cet instrument. Alors pour commencer, raconte-nous un peu l'histoire du didgeridoo. Donc le didgeridoo c'est un instrument qui a un peu plus de 20 000 ans. La date n'est pas encore précise. En tout cas, ce que l'on sait, c'est qu'on a retrouvé des peintures rupestres qui représentent un joueur de didgeridoo en Australie. Et apparemment la date qui serait sortie des tests sur cette peinture-là daterait de 20 000 ans. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est qu'il y a des tribus qui elles défendent le fait que ça va jusqu'à 60 000 ans. Donc ça repousse encore les dates de l'instrument. Et il y a moins de 10 ans, on a retrouvé un squelette aborigène qui date de 100 000 ans. Donc ça peut toujours repousser les dates. Mais bon, après maintenant, prouvé scientifiquement, c'est 20 000. Donc ce qui peut être vraiment intéressant, c'est de comprendre que c'est un instrument qui fait partie des premiers instruments avant. Les aborigènes le jouent pour fêter les mariages. Alors attention, quand je dis les aborigènes le jouent pour fêter les mariages, on parle de avant. Parce qu'aujourd'hui, les aborigènes sont comme vous et moi, ils ont des 4x4, voilà, ils travaillent normalement. Enfin, je veux dire, si on a une image de l'aborigène qui est tout nu dans le bouche ou dans le désert, ça c'est terminé, ça n'existe plus aujourd'hui. Mais l'instrument, à l'origine, se jouait pour des rituels, comme les mariages, les naissances, les morts, voilà. Et aujourd'hui, nous, les Blancs, on l'a pris depuis une vingtaine d'années à peu près. Il est sorti vraiment du pays en 1995, en tout cas pour la France, des années 90 pour ce qui est de la Suisse, l'Angleterre, etc. Et aujourd'hui, nous, on en a fait un réel instrument de musique. Alors raconte-nous un peu ton parcours. Qu'est-ce qui t'a attiré vers le didgeridoo jusqu'à en faire ton métier ? Bon alors, ce n'est qu'une succession d'accidents de parcours, j'ai envie de dire. Oui, 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 d'accidents ou d'incidents sur mon parcours qui m'ont amené à devenir luthier, fabriquant le didgeridoo. C'est que je suis parti au départ, parce que moi je surfais, je suis parti en Australie pour surfer les vagues mythiques australiennes. Finalement, je n'ai pas trop surfé, parce que quand je suis arrivé là-bas, le premier jour, j'ai entendu le son du didgeridoo, et j'ai demandé ce qu'était ce son-là. On m'a dit, c'est un didgeridoo ? Alors moi j'ai dit, ah bon, un quoi ? Parce que je ne comprenais pas vraiment le mot. Et je lui dis, ah ok, d'accord, et où est-ce qu'on en trouve ? Comment ça se passe ? Qui on joue ? C'est une femme australienne qui m'a dit, tu sais, c'est les Noirs qui traînent dans la rue, les aborigènes qui les jouent. Donc de la façon dont elle m'a parlé déjà des aborigènes, j'ai senti qu'il y avait un petit problème entre les Blancs et les aborigènes là-bas, de par la colonialisation. Mais ce qui est intéressant, c'est que je suis allé après, du coup, en prendre un dans une boutique. Je n'ai pas eu de préjugé, parce que je ne connaissais pas du tout la tête de l'instrument, je n'avais rien vu. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah bon, c'est ça, c'est un bout de bois apparemment, qui était un peu décoré, comme tous les didgeridus au départ. Et du coup, j'ai soufflé dedans, il y a un son qui est sorti, et je ne sais pas, à ce moment-là, il s'est passé une espèce d'identification entre mon corps et ce son, quoi. Et là, je me suis dit, waouh, ça, ça va m'accompagner, mais je ne savais pas à quel point. Mais par contre, je savais, j'étais persuadé dès la première seconde, que le son me prendrait une place dans ma vie, quoi. Que cet instrument prendrait une place dans ma vie. Maintenant, de là à avoir une maison de disques, être fabricant, jouer dans des musiques de films, faire des musiques de pub, enfin voilà, créer tout un univers autour du didgeridu comme veine principale, comme artère principale de ma carrière, ça, je n'aurais jamais imaginé ça, quoi. Alors justement, toi, tu crées tes propres didgeridus. Alors explique-nous un peu comment ça se passe, la fabrication d'un didgeridu. Alors déjà, la fabrication, elle démarre, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me posent la question « Combien de temps tu mets pour fabriquer un instrument ? » Donc ça, c'est une question qui est un petit peu piège pour moi, parce qu'il est temps donné que je vais les couper. En Australie, je travaille avec un ami aborigène là-bas, depuis presque 20 ans. Donc, d'ailleurs, je vais partir dans un mois, là, recouper mes instruments. Donc moi, déjà, il faut là-bas arriver à la bonne période de coupe. Quand on est dans le bouche, on ne fait pas un massacre à la tronçonneuse, ça ne se passe pas du tout comme ça. Il faut choisir les bois. Des fois, je peux passer 8 heures à plus de 40 degrés au soleil, et on ne peut trouver que deux instruments ou trois instruments, enfin, on va dire des arbres au départ, parce que l'instrument, c'est quand même un arbre de calyptus, qui est mangé pendant qu'il est vivant, j'entends bien l'arbre est debout, pendant qu'il est vivant, il est mangé à l'intérieur par les termites. Les termites passent en dessous par la terre et mangent le cœur de l'arbre. Et après, il faut le couper au bon moment. Après, à partir de là, il faut faire tous les traitements phytosanitaires pour les douanes. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'après, effectivement, là, il y a la phase atelier. Alors oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que d'abord, les instruments sèchent pendant 5 ans en Australie. Je les laisse sécher pendant 5 ans. Chaque année, j'y vais, je coupe un stock que je relaisse sécher pendant 5 ans, et je récupère un stock que j'ai coupé il y a 5 ans. Alors qu'il y a vraiment un respect du bois, sur le fait qu'il soit sec, qu'il soit efficace, parce que pendant ces temps de séchage, il faut comprendre qu'il y a des bois qui vont peut-être casser ou pas casser, qui vont se fissurer, donc ceux-là, je les laisse. Et je récupère vraiment que la matière, que les bois qui seront bons, quoi. Puis après, ici, il faut les travailler. Donc, il y a toute une phase où il faut dégrossir le bois, chercher la note qu'on va lui donner, la résonance. Tout ça, ça se travaille avec des outils, avec des connaissances. Et puis, ça vient avec le temps aussi, parce qu'après, il y a toute une connaissance autour. Un vrai travail de l'outilier. Alors, tu donnes aussi des cours de DJ Redo. Alors, explique-nous un peu comment ça se déroule. Donc, les cours, c'est très simple. Pour quelqu'un qui s'est déjà joué ou qui a appris un petit peu en autodidacte, déjà, on va revoir les bases de son jeu. Parce qu'il y a quand même des bases, c'est quand même un instrument de musique à part entière. En tout cas, il faut comprendre qu'aujourd'hui, ça l'est devenu. Et que c'est un instrument qui est aussi complexe, je ne veux pas dire que le piano, mais que tous les instruments de musique en général. C'est-à-dire que pour devenir vraiment un très bon joueur, c'est comme un pianiste, c'est comme un batteur. Il faut des années de pratique. Après, c'est un instrument qui peut paraître un petit peu brut. Comme ça, on dirait un peu comme une grosse batte de baseball. On peut avoir l'impression que c'est facile, mais pas du tout. C'est un instrument qui se joue en finesse. Et ça, c'est ce que j'essaie d'amener lors de mes cours, de faire comprendre que quand on souffle dedans, il ne faut pas souffler comme un forcené. Ce n'est pas une serbacane, on ne va pas chasser le lémurien. On essaie de comprendre simplement que c'est un instrument qui se souffle en douceur, parce que c'est un instrument à la base qui est de relaxation, de méditation aussi. On peut l'utiliser de façon à se détendre et communiquer. Donc, du coup, il faut souffler dedans très doucement. Et c'est par la vibration des lèvres qu'on va obtenir au départ la vibration de base, la note fondamentale. Alors, certains appellent ça le bourdon. Voilà. Il y a plusieurs mots comme ça qui définissent les notes. Mais au départ, si on va souffler très doucement dedans, on peut en faire trembler les lèvres comme un petit bruit de voiture, comme un espèce de pfff, que l'on va faire quand on est enfant. Et au départ, c'est ça. Et après, bien sûr, il y a toutes les techniques sonores qui peuvent être faciles pour certains, complexes pour d'autres à comprendre. Mais voilà, c'est ce que je dis toujours à mes élèves. Ton corps, c'est une mécanique. Pour moi, c'est des engrenages faits à base de muscles et de tendons. Il faut comprendre comment les utiliser pour obtenir un son optimum avec un effort minimum. Alors, quels sont les différents styles musicaux dans lesquels peuvent être intégrés le didgeridoo ? Et est-ce que, justement, toi, tu aurais des artistes à conseiller pour ceux qui ne connaissent pas cet instrument et qui voudraient te découvrir ? Alors, le didgeridoo, il faut le penser un petit peu comme un instrument. Parce que si on le voit comme un instrument de soliste, c'est-à-dire qu'on jouait et jouait seul dessus, effectivement, l'instrument peut paraître un petit peu limité. Les gens peuvent se dire, en général, quand il est couteau même si bizarre, ça fait toujours le même son. Alors, pour ça, il y a effectivement des albums de solistes. Il y a énormément de gens en tant que solistes en tapent didgeridoo sur Internet. Et puis, on va tomber sur beaucoup de solistes. Après, le didgeridoo s'intègre dans énormément de musique. Tous les styles de musique, à partir du moment où on peut comprendre que c'est un instrument qui peut être utilisé comme une basse ou comme un synthétiseur. Donc là, à partir de là, on peut se dire, ah oui, effectivement, on peut mettre de la basse dans toutes les musiques qui existent. Donc, on peut mettre le didgeridoo sous la même forme dans tous les styles de musique. Voilà, moi-même, dans ma discographie, j'ai exploité le didgeridoo sur de la musique classique, sur de l'électronique, sur du rap, sur du rock'n'roll. Après, sur les artistes, il peut y avoir différents styles de jeux. Il y a le jeu moderne. Donc, il y a des groupes, effectivement, comme Jamdi. Il y a des groupes comme, ben, il y a moi aussi. Si je me fais un peu de pub, il y a Didjaman qui est là. Il y a Jamiroquai, qui est beaucoup plus connu que Didjaman et Jamdi. Il y en a plein. Alors, un petit mot pour la fin sur le didgeridoo ? Oui, j'espère que cet instrument va vraiment se démocratiser. Le didgeridoo, en tout cas, moi, c'est ma ligne de conduite sur ma carrière, autant en tant que luthier et que joueur et que compositeur et que producteur avec mon label Tribalzik Records. C'est vraiment de développer l'instrument et de l'amener au grand public. Parce que, de toute façon, c'est en partageant et en découvrant qu'on va avancer. Et le didgeridoo se prête à ça magnifiquement. Voilà, c'est la fin de cette chronique. Et je remercie Raphaël Didjaman d'y avoir participé. Par ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur le didgeridoo et sur l'artiste Raphaël Didjaman, n'hésitez pas à aller voir son site didjaman.com. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique du vendredi. C'était Lara, sur Radio Game House. Sous-titrage Société Radio-Canada ...